hello bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour une vidéo tuto donc c'est un tuto qui m'avait été demandé suite à ma dernière vidéo décollage terminé du coup c'est pour le patronus donc voilà j'avais fait ce colo là qui vous a pas mal plus donc je l'ai fait entièrement la gouache donc je vais vous montrer une méthode faite avec de la gouache j'ai pas d'autre matériel à vous conseiller pour ce tuto parce que même l'acrylique comme je vais utiliser pas enfin je vais utiliser aussi de l'eau pour diluer pour mélanger etc l'acrylique je suis pas sûre que ça passe pour ce que je vais vous montrer mais bon ça peut marcher à vous d'essayer donc l'idée c'est du coup de reprendre la même chose sur un autre colo donc je vais sélectionner celui-ci donc on va faire quand même plus ça tombe bien les oiseaux d'ana carzone tout bariolé comme ça ça me plaît pas trop donc ça me permettra du coup de bien camoufler et du coup faire l'oiseau en patronus donc donc voilà donc pour ce qui est du matériel donc moi j'ai la gouache imi donc je vais principalement utiliser du noir donc du noir du bleu clair du bleu de prusse du bleu foncé et du blanc voilà mon blanc il ressemble un peu pas grand chose mais c'est du bon donc voilà pour ce qui est de la peinture et ensuite au niveau des pinceaux moi j'ai plusieurs types de pinceaux j'ai des petits pinceaux comme ça raphaël donc c'est du synthétique sinon j'aime beaucoup les monali donc c'est la marque de cultura donc j'ai pas mal de pinceaux monali et c'est en général ce que j'utilise donc pour le fond comme je comme c'est plutôt des gros espaces je prends une une pointe 10 et après je vais rapetissir donc j'ai un 8 et pour finir les petits détails j'ai un 6 et un 4 voilà donc c'est les pinceaux que j'utilise un peu d'eau un torchon et c'est parti oh oh donc c'est parti je vais commencer par faire le fond donc là je vais prendre ma gouache noire donc j'humidifie bien mon pinceau j'essuie un petit peu pour retirer l'excédent d'eau et je commence par tous les recoins qui sont éloignés du coup de la chenille aussi que je vais faire en patronus et de l'oiseau et je vais les faire en noir et petit à petit je viendrai rajouter de la couleur donc je voulais pas dit mais je suis dans le summer night d'annacarzon si vous n'avez pas l'image en tête mais voilà donc pour l'application j'essaye d'humidifier quand même donc si vous voyez que la gouache elle devient assez dure à travailler dans le sens où elle est moins liquide n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau et après c'est vrai que j'aime bien moi travailler en rond donc je fais des ronds voilà j'hésite pas à rajouter de l'eau aussi pour rajouter de la matière et voilà ensuite je viens avec mon bleu clair faire tout le contour de mes animaux qui seront en patronus donc l'oiseau et la chenille et donc je prends vraiment je fais pas vraiment d'efforts donc c'est une première couche donc c'est c'est normal que ça ressemble pas à grand chose dans les débuts et donc là voilà je contour je fais pas c'est tout droit c'est pas grave de toute façon la gouache c'est un matériel qui se dilue à l'eau un peu comme l'aquarelle si ce n'est que c'est plus opaque et que ça a une texture de peinture mais ça se dilue à l'eau donc ça se travaille très bien après et pas bon 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 donc une fois que tous mes contours bleu clair sont faits je vais venir prendre mon bleu de prusse que je vais appliquer dans mon noir et je vais venir progressivement rentrer dans l'image donc me rapprocher du bleu clair pareil j'applique en rajoutant de l'eau alors là on voit pas très bien à l'écran on a l'impression que c'est du noir mais c'est vraiment le bleu de prusse et c'est ce qui va faire qu'on aura ces reflets bleutés en fait quand on va venir retravailler par la suite et donc l'effet patronus qu'on peut avoir dans l'illustration finale donc là je travaille en rond j'hésite pas à rajouter de la couleur dans mon noir si vous voyez votre noir il est pas assez opaque vous pouvez aussi rajouter un peu noir pour l'opacifier et puis et puis petit à petit je vais faire comme ça donc là pareil au niveau des diamants c'est du détail mais j'essaye de foncer un petit peu sans trop m'approcher de l'oiseau et puis petit à petit là cette fois ci je vais rajouter mon bleu foncé donc plus le bleu de prusse mais mon bleu foncé jusqu'à venir toucher l'extrémité de mon bleu clair je vais pas rentrer dans le bleu clair tout de suite là je vais juste venir toucher ce que j'ai fait préalablement maintenant je viens prendre mon bleu clair et c'est là où je vais venir faire la liaison entre mon bleu foncé que j'ai mis juste avant et le bleu clair que j'avais appliqué en premier on va dire j'hésite pas à rincer mon pinceau à utiliser pas mal d'eau pour vraiment que mon bleu clair ne soit pas effacé sous mon bleu foncé et donc voilà j'essaye de créer du mouvement comme si c'était un peu de la fumée autour de mon oiseau donc j'hésite pas à travailler en rond à mettre pas mal d'eau je rajoute un peu de bleu clair et vraiment faut pas que le bleu clair soit effacé sous toutes les couleurs foncées qu'on a mis autour sinon vous n'aurez pas l'effet escompté donc vraiment rajouter de l'eau là je vous rapproche un petit peu plus pour que vous voyez plus en détail vous voyez j'applique mon bleu qui est assez humide et je viens fondre avec le bleu clair le bleu foncé que j'ai mis juste avant et tout ça en faisant des ronds ça prend du temps cette étape parce que du coup je fais beaucoup d'aller-retour entre ma feuille et mon pot d'eau mais pour moi c'est une étape essentielle pour vraiment avoir ce côté très lumineux autour de l'animal c'est parti Sous-titrage ST' 501 La première étape de l'application du bleu clair est finie, donc il faut bien laisser sécher. Une fois que c'est bien sec, là on va venir appliquer notre blanc. Donc le blanc ici, je vais faire un peu de la même manière que j'ai fait avec le bleu clair. Je vais venir l'appliquer comme ça, tout autour, de manière très simple, sans pour cela faire de choses extraordinaires. Je vais simplement l'appliquer rapidement et je vais venir par endroit. Là vous voyez j'ai mis un peu de bleu clair parce que j'avais mis trop de blanc. Fondre avec mon bleu clair. C'est important de mettre le blanc au-dessus de tout ce qu'on a fait avant parce que du coup ça va être un blanc très bleuté. C'est juste qu'on va en fait rendre ce côté un peu fumé un peu plus laiteux qu'il ne l'est déjà. Donc pareil, même étape que pour le bleu clair, je vais venir appliquer mon blanc. Je rajoute un peu de bleu que je vais humidifier pas mal pour fondre le tout. Et avec mon pinceau rempli un peu d'eau, pas trop non plus, il ne faut pas que ça fasse des grosses gouttes. Donc avec mon pinceau d'eau, on va dire, je vais venir fondre le tout avec la couleur foncée qui est autour. Donc vous voyez j'essaye, je tâtonne. Après voilà, c'est selon le rendu que vous voulez avoir. C'est propre à vous. Je pense que cette étape-là est un peu plus complexe. Donc je ne sais pas si pour une personne qui débute avec la gouache, ce soit très judicieux de faire ce tuto-là. Mais c'est important. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Donc voilà, comme je disais, je vais faire tout le tour de mon oiseau comme ça avec le blanc. Et ensuite, je vais bien laisser sécher le tout et je vais venir m'occuper de l'oiseau. Donc là, je prends mon bleu clair et je viens recouvrir tout l'animal en bleu clair. Tout l'animal que vous voulez faire en patronus, vous le recouvrez comme ça en aplats de couleurs. Ça va être notre couche de base en bleu clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc une fois que l'oiseau est entièrement recouvert, là, je vais venir prendre de la gouache blanche. Donc là, je prends un tube à part parce qu'il faut vraiment que votre gouache, elle soit vraiment blanche. C'est-à-dire que là, dans ma IMI, j'utilise mon blanc quand je recouvre avec d'une autre couleur ou autre, ou ça ne me gêne pas. Mais là, il ne faut vraiment pas que ce soit altéré par d'autres couleurs. Donc il faut vraiment que ce soit un blanc blanc blanc. Donc j'utilise la gouache Lefran bourgeois. C'est une gouache très bien. J'avais pris en peau, en tube, pardon, chez Rouge et Play. Et donc là, je vais venir avec mon pinceau un peu plus précis dessiner les contours de mon oiseau qui vont vraiment très bien ressortir en blanc. Donc je commence par le corps. Je ne vais pas faire trop de, comment dire, de détails sur cette étape-là. Je vais juste apposer mon blanc. Je viendrai retravailler par la suite. Donc là, je vais faire le corps. Comme les oiseaux de Nacarzone, ils sont bariolés de partout, je vais essayer de recouvrir, même si j'aurais peut-être dû mettre du gesso avant pour, comment dire, retirer un petit peu le line noir. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas une obligation. Et donc je vais essayer de redessiner des petites plumes comme ça, par-ci, par-là. Donc voilà, je vais faire ça pour l'ensemble de l'oiseau. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, la première couche de blanc est posée. Là, je suis partie rincer mon eau, en prendre une toute neuve. Ça va être important parce que du coup, là, je vais vraiment revenir retravailler mon blanc. Il faut, comme je vous disais, il faut vraiment que ce soit très blanc, donc qu'il n'y ait pas de bleu, par exemple, comme mon eau était bleue. Donc là, je vais venir repasser la première couche avec du blanc, notamment pour intensifier tout le contour. Et quand je vais rentrer vers l'intérieur de l'oiseau, je vais essayer d'utiliser de l'eau pour diluer un petit peu et pour fondre le tout avec le bleu clair qui est en dessous. Donc voilà, là, j'essaye de dessiner des petites plumes histoire de donner du relief. Bref, j'ai modifié un peu aussi les plumes de la queue et de la tête, etc. Parce que je ne l'ai trouvé pas très jolie, je la trouvais mieux comme ça. Donc voilà, j'ai rajouté un peu de bleu clair à quelques endroits pour éviter que ce soit aussi trop blanc pour que quand même, on voit que ce ne soit pas juste une tâche de blanc, mais qui est, comme je vous disais, du relief. Bref, et donc vous pouvez faire ça sur l'ensemble de votre animal. Après, le résultat sera comme vous le souhaitez. C'est un peu libre à vous de faire comme vous voulez. Moi, je vous donne, on va dire, la base de ce que moi j'ai fait. Après, vous pouvez l'adapter totalement à votre façon et au résultat que vous voulez avoir, comme toujours. Donc voilà, je vais repasser encore une fois sur tout mon oiseau. J'avais quand même attendu un petit peu que ça sèche. Mais bon, pour cette étape-là, ce n'est pas une obligation. Et puis voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc la deuxième couche est faite. J'ai attendu que ça sèche quand même un peu pour finir sur la troisième couche. Donc voilà, comme je vous dis, la gouache est un travail de couche. Enfin, moi, j'ai un travail comme ça. Pour ce patronu, j'en ai fait trois. Donc après, ça dépend de l'illustration. Mais pour ici, j'en ai fait trois. Et donc, je vais venir encore une fois retravailler, redessiner mes petites plumes pour qu'il y ait vraiment du relief. Intensifier le blanc au contour si besoin. Rajouter un peu d'eau pour fondre avec le bleu du dessous. Et voilà. Et c'est exactement la même chose que la deuxième étape, en fait. C'est des étapes successives qui se ressemblent beaucoup. Donc après, libre à vous d'en faire plusieurs. Donc là, j'ai peint aussi l'œil en bleu clair. Et j'ai ensuite mis un peu de blanc. Je voulais le laisser quand même un peu bleuter pour qu'on voit qu'il y ait un œil. Et puis voilà. Donc là, je vais venir retravailler mes petites plumes. Et ensuite, je viens avec mon artiste trop blanc faire des petits points de lumière tout autour de l'oiseau. Histoire de donner un peu de magie à tout ça. Et ensuite, vraiment bien laisser sécher. Une fois que vous avez fini vos petits points de lumière, vous laissez vraiment bien sécher votre animal. Parce qu'on va venir retravailler dessus à l'artrictro ou au posca ou ce que vous avez en feutre acrylique blanc. Donc en attendant que ça sèche, j'avais fait du coup ma première base pour l'arbre et la chenille. Et donc là, avec mon artiste trop blanc, je vais juste venir retravailler les petites zones qui me dérangent. Notamment au niveau du line qu'on voit encore beaucoup. Donc je vais venir le repasser en blanc. J'hésite pas aussi à rajouter un peu de blanc sur les contours. Histoire de bien intensifier encore la chose. Et puis après, c'est selon le rendu que vous souhaitez avoir. Moi voilà, j'ai essayé de refaire aussi au niveau des plumes. En fait, la difficulté ici, c'est de faire un animal tout blanc. Et que ça apparaisse comme étant un patronus avec du relief, donc un peu de bleu. Donc c'est ça la difficulté. En tout cas, on touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !